La TVA, la TVA sur marge, la TVA sur le prix de vente, la fiscalité du marchand de biens, les différentes structures pour ouvrir une société de marchand de biens. Dans cette vidéo, je vais t'éclairer sur tous ces points-là pour que ce soit extrêmement clair lorsque tu vas te lancer dans l'activité de marchand de biens. Alors attention, cette vidéo n'est absolument pas une formation sur la fiscalité, sur la TVA du marchand de biens, etc. Pas du tout, c'est simplement pour vous donner quelques bases pour que vous soyez à l'aide par la suite. Avant toute chose, s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et si vous avez justement une question, posez-la directement en commentaire. Petit rappel sur la définition du marchand de biens. Un marchand de biens est un professionnel qui va acheter des biens immobiliers, quels qu'ils soient, avec sa société, dans le but de les rénover ou pas, mais surtout de les revendre rapidement en dégageant un maximum de bénéfices. Nous sommes ici dans une logique d'action à court terme, où encore une fois, le but est de sortir un maximum de bénéfices rapidement. Un marchand de biens, comme je l'ai expliqué, est un professionnel. Qui dit professionnel, dit société. Lorsque vous faites une opération, lorsque vous achetez un bien en tant que particulier, que ce soit de la résidence principale, résidence secondaire ou même de la SCI, ce n'est pas du marchand de biens. C'est peut-être une opération d'achat-revente en tant que particulier ou un SCI, mais ce n'est absolument pas du marchand de biens. Il y a deux statuts pour faire du marchand de biens. Il y en a un petit peu plus, mais de manière générale, on va utiliser ces deux statuts. Premier statut, celui que je conseille le plus fortement, c'est la SAS. Et si vous êtes tout seul, c'est la SASU. Deuxième statut, ce sera la SARL. Si vous êtes tout seul, ce sera la EURL. Troisième statut, on n'en parlera pas forcément ici, puisque ça se fait beaucoup moins. C'est la SCCV. C'est plutôt pour les projets de construction. Ça se faisait pas mal à l'époque, mais maintenant, ça se fait de moins en moins. Donc, on va retenir la SAS et la SARL. Ce sont deux sociétés commerciales. Que vous achetiez des appartements, que vous achetiez des téléphones, que vous achetiez des tasses de café, ce sera exactement la même position pour tout. Vous achetez une tasse de café, un euro, vous la revendez, deux euros. Que vous achetez une tasse de café ou un immeuble, ce sera exactement la même chose. Il y a quelques points qui sont différents par rapport à la TVA. Donc, premièrement, la TVA, nous allons voir dans quel cas, eh bien, nous allons devoir, nous, en tant que professionnels, en tant que marchands de biens, payer la TVA sur le prix de vente d'une opération. Nous allons devoir payer la TVA sur le prix de vente d'une opération lorsque nous allons faire du neuf. Aujourd'hui, j'ai ma boîte de marchands. J'achète un terrain. Je construis sur ce terrain une maison, un immeuble, peu importe. Je pars vraiment sur la construction. Lorsque je vais revendre ce projet de construction, eh bien, je vais devoir payer de la TVA sur le prix total du prix de vente du bien. Je vais collecter de la TVA que je vais déduire de la TVA que je vais payer sur le prix de vente. Et cette TVA, je vais la collecter lors des travaux. Je vais vous donner un exemple chiffré pour illustrer mes propos. Imaginons, demain, vous achetez un terrain 200 000 euros avec votre société en tant que marchandien. Vous faites 200 000 euros de construction. Prix de revient global, 400 000 euros. Vous revendez pour 600 000 euros. Déjà, au niveau de la TVA sur le prix total, on va diviser 600 000 par 1 virgule. C'est-à-dire qu'en réalité, on va percevoir 500 000 euros. Par contre, on va collecter, nous, de la TVA dans ces 200 000 euros de construction. On va collecter à peu près sur certains postes 20%, sur d'autres postes 10%. On va prendre une moyenne. On va dire qu'on va collecter 30 000 euros. Et donc, en réalité, à la fin de l'opération, eh bien, on va devoir payer 70 000 euros de TVA. C'est-à-dire que sur les 600 000 euros, nous allons percevoir que 530 000 euros. 600 moins 70 000 euros de TVA. Autre point à savoir, ce terrain, dans cet exemple-ci, je l'ai acheté à un particulier. Donc, je n'ai pas de TVA à récupérer. Par contre, si ce terrain, je l'ai acheté à un professionnel de l'immobilier, eh bien, sachez que sur les terrains à bâtir, on doit payer aussi de la TVA. Mais qui dit payer la TVA d'un côté, dit non. Donc, si on achète le terrain à un professionnel, on va pouvoir collecter encore de la TVA sur ce terrain. 200 000 euros, cette fois-ci, si je l'avais acheté à un professionnel. 200 divisé par 1,2, on sera à peu près à 167 000 euros. Et donc, ces 33 000 euros de différence, je peux les rentrer dans mon calcul de TVA et les déduire des 70 000 euros restants, soit 37 000 euros de TVA. Donc, en tant que professionnel, on paye de la TVA sur le prix total, sauf qu'on va la collecter sur, eh bien, les travaux. Et par contre, si on achète un terrain à bâtir à un professionnel, on va pouvoir la collecter sur ce terrain à bâtir. La TVA sur le prix total, ça s'applique aussi à la VIR. La VIR, qu'est-ce que c'est ? C'est lorsque vous allez acheter un bien en rénovation et que vous allez transformer ce bien complètement comme du neuf. C'est comme de la VFA, mais en rénovation. Alors, autre point, cette fois-ci maintenant, on applique la TVA au même régime qu'un particulier. En rénovation simple, le marchand de biens ne devra pas payer TVA. C'est-à-dire que lorsqu'il va acheter un bien, le rénover, le revendre, il va payer ses travaux TTC et sur la marge, il ne paiera aucune TVA supplémentaire. Il faut bien comprendre ce principe-là. Et c'est d'ailleurs l'opération la plus recherchée et la plus réalisée des marchands. Vous achetez, vous rénovez, vous revendez TVA comme un particulier. Attention tout de même, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais si vous rénovez plus de 70% de tous les postes d'une rénovation classique d'un bien, vous pourriez être tout de même assujetti à la TVA. Sachez que dans mon accompagnement, justement, je vous mets à disposition différents experts, notamment un avocat fiscaliste et un expert comptable pour vous accompagner, pour éviter de payer trop d'impositions et surtout éviter quelques problèmes de compréhension sur la TVA. Dernière possibilité, on va dire, sur la TVA, ce sera la TVA sur la marge. Il existe une dernière solution. Dans certains cas, il est possible de devoir payer de la TVA sur la marge. Imaginez que vous faites sur une opération plus de travaux que de marge. Dans ce cas-là, il est plus intéressant de récolter de la TVA sur vos travaux, pour la simple et bonne raison que le montant des travaux est supérieur à votre marge, et sur votre marge, de payer de la TVA. Ce qui va en réalité vous amener à avoir un crédit de TVA sur votre opération. Première option, vous achetez votre bien 200. Vous avez 200 travaux, vous revendez pour 640. Dans ce cas-là, vous faites 240 de marge, mais vous payez 200 000 euros de travaux. Il est plus intéressant dans ce cas-là de payer ces travaux TTC et de ne pas payer de la TVA sur la marge, tout simplement parce que la marge 240 est supérieure au prix des travaux. A l'inverse, si vous revendez non plus 640, mais vous ne revendez par exemple que 500, dans ce cas-là, sur vos 200 travaux, vous allez pouvoir collecter 30 000 euros de TVA. Et sur votre marge, soit 100 000 euros, vous allez payer votre TVA, qui va être à peu près à 20 000 euros. Et donc, vous aurez un crédit de TVA de 10 000 euros sur cette opération. Donc, vous voyez que c'est vraiment un choix. C'est suivant votre opération. Et d'ailleurs, le choix se fait à la fin. Ne vous inquiétez pas, c'est à la fin de votre opération. Soit vous décidez d'être à la TVA comme un particulier, soit vous décidez d'appliquer la TVA sur marge pour justement collecter cette TVA, encore une fois, si vous avez plus de travaux que de marge sur votre opération. Sachez que ce dimanche, en live, j'organise une conférence 100% gratuite où justement, avec mon équipe, nous allons vous présenter différentes solutions pour gagner d'argent entre l'achat et la revente d'un bien immobilier. Pour vous inscrire, c'est très simple. Cliquez sur le bien ci-dessous, rentrez votre interesse email et on se retrouve ce dimanche en live à 20h30. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !